L'Institut canadien de conservation, ou l'ICC, soutient les professionnels dans le secteur du patrimoine au Canada depuis maintenant 50 ans. À la Division de la science de la conservation de l'ICC, nous offrons aux établissements du patrimoine des services scientifiques, comme la recherche appliquée, des analyses et examens d'échantillons et d'objets, la photographie spécialisée, des services sur place et des évaluations de produits et matériaux de conservation de nature imprévisible. Nous fournissons aussi des renseignements généraux et des conseils. Habituellement, les musées, archives, bibliothèques, sites historiques et centres culturels qui possèdent des collections patrimoniales peuvent profiter de nos services gratuitement. Un de nos services les plus demandés est l'analyse d'échantillons provenant d'objets du patrimoine. L'équipe de la science de la conservation, constituée de scientifiques en conservation et de technologues en documentation scientifique, peut vous aider avec le processus d'envoi d'un échantillon aux fins d'analyse. Une fois que votre échantillon arrive à l'ICC, l'équipe l'évalue pour s'assurer qu'elle possède les caractéristiques pour être analysée à l'aide des diverses techniques requises pour répondre à vos questions. Dans la majorité des cas, l'analyse commence par l'examen de l'échantillon sous un microscope. L'échantillon passe ensuite par différents volets d'analyse qui varient selon la composition matérielle. L'analyse comprend souvent la détermination des éléments chimiques qui constituent l'échantillon, les liaisons chimiques qui relient ces éléments et la totalité des molécules, tout cela afin d'identifier les composants de votre échantillon. À partir de toutes petites particules seulement, qui sont à peine visibles à l'œil nu ou de quelques fibres, nous pouvons répondre à la question fondamentale, de quoi l'échantillon est-il fait? Nos scientifiques peuvent identifier des matières comme des pigments, peintures, teintures, fibres, métaux, plastique et résine, pour n'en nommer que quelques-unes. Nous pouvons ensuite nous pencher sur des questions exploratoires et commencer à retracer l'histoire de l'objet. Nous pouvons déterminer la façon dont un objet a été fabriqué ou utilisé. À l'ICC, nous avons de l'expérience en ce qui concerne l'analyse des matières et des techniques qu'utilisent les artistes, des objets et des résidus archéologiques, des matériaux modernes et des teintures pour textiles. Nous examinons aussi les matériaux de conservation pour déterminer s'ils conviennent au traitement. Les résultats de ces études peuvent vous aider à comprendre et à conserver adéquatement les objets du patrimoine qui font partie de vos collections. Nous pouvons aussi répondre aux questions portant sur vos collections comme « Pourquoi cela se produit-il? » et « Faudra-t-il s'en inquiéter? » Qu'il s'agisse de métaux ou de verres corrodés, de plastiques dégradés, de collections contaminées par des pesticides ou d'odeurs et de signes préoccupants dans des salles d'entreposage ou des vitrines d'exposition, les besoins en matière d'analyse peuvent varier grandement, tout comme les objets. Souvent, la première étape de ce processus est une discussion avec un ou une de nos scientifiques qui examinera la portée de vos questions et vous indiquera si notre équipe est en mesure de vous aider. Nous déterminerons aussi la taille des échantillons et le nombre dont nous avons besoin. Vous pouvez communiquer avec nous pour savoir dans quelle mesure la Division de la science de la conservation de l'ICC peut vous aider, vos collections et vous. Sous-titrage ST' 501